Alors un article concernant la prime à la conversion, donc tour de vis sur la prime à la conversion à partir d'août 2020 sur l'automobile propre. A l'approche de la fin du présent mois de juillet, les plafonds des 200 000 primes à la conversion devraient être atteints. Dans une interview accordée à France Inter ce matin, jeudi 23 juillet 2020, Barbara Pompili a indiqué vouloir re-serrer les critères sur les véhicules les moins polluants. En réponse à la journaliste Alain Roussel, la nouvelle ministre de la Transition écologique a précisé, ce serait bien si on pouvait ne plus mettre de diesel par exemple. Rien n'est cependant arbitré à ce jour et des discussions sont en cours pour modifier les conditions d'attribution de la prime à la conversion. Encore des modifications, ils n'arrêtent pas, ils font que ça, ils font que ça ce gouvernement de faire des modifs. On dirait que ça les amuse. Un peu plus tôt dans l'entretien, Barbara Pompili a souligné la présence de 9 points noirs de la pollution urbaine, des lieux dans lesquels les véhicules très polluants ne pourront pas rentrer. Ce sont donc de nouvelles zones à faible émission qui vont être mises en place pour baisser le taux de pollution. Ça, ça va être fait évidemment avec en parallèle toutes les aides pour les personnes qui sont en difficulté pour qu'elles puissent avoir un véhicule moins cher, un véhicule moins polluant, évoquant la prime à la conversion qui fonctionne très très bien. Les 5 000 euros pour l'acquisition d'une voiture électrique en se débarrassant de la bonne aile thermique jugée polluant ne seront donc pas forcément remis en cause des mois prochains, puisqu'ils sont susceptibles de m'améliorer la situation dans les points noirs urbains de pollution, tout en aidant les foyers modestes à s'équiper du modèle autorisé. J'espère bien que les véhicules électriques, oui, seront toujours éligibles à la prime de la conversion. Ça serait un con, vu que ce ne soit plus le cas. Donc, est-ce qu'ils vont accepter des diesels plus récents avec cette prime ? Du coup, je pense que non, ça m'étonnerait, d'après ce qu'ils disent. Donc, on va voir ce que ça donne. On verra bien ce que décide ce nouveau gouvernement, puisque c'est vrai qu'au final, le gouvernement a changé en juillet. Ce n'est plus Édouard Philippe à la tête du gouvernement en tant que premier ministre. C'est M. Jean Castex, donc avec un nouveau gouvernement. Donc, évidemment, ils veulent mettre un peu tout ça à leur sauce. Et voilà. Et encore une fois, on va être perdus dans tous ces modifs. Ça promet, ça promet. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.